Musique Claude, merci de nous recevoir. C'était une vraie ambition de revenir en Angleterre ? J'avais envie de rester à l'étranger, donc je n'avais pas spécialement focalisé sur l'Angleterre. C'était l'Angleterre, la première ligue, où l'Espagne ne mourait bien plus également, peut-être l'Italie. La France, pas question ? Non mais bon, la France, j'ai beaucoup entraîné. Je suis à un âge maintenant avec assez d'expérience, je pense, assez de maturité pour vivre d'autres choses. Et si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai plus. Vous êtes revanchard de l'épisode de Southampton où ça n'a duré qu'une seule saison. On n'a pas bien compris d'ailleurs ce qui s'est passé. Finaliste de League Cup, 8ème place de première ligue. Moi non plus. Non mais bon, je pense qu'il y a eu, même ici en Angleterre, que ce soit de la part de la presse, de beaucoup de monde, du monde du football, et un petit peu une incompréhension par rapport aux faits qui ne me gardent pas. Il y a une revanche à prendre par rapport à ça ou pas ? Non, il n'y a pas de revanche là aussi. Si on garde un côté revanche, bon, pour moi ce n'est pas sain. On n'avance pas. Qu'est-ce qui a changé depuis votre arrivée ou succédé à Shakespeare ? Leicester est relégable, désormais 8ème. Oui, on a passé des paliers, on a fait 4 victoires d'affilée par exemple. Même les matchs auparavant qui étaient de très bonne facture. Beaucoup de qualité dans notre jeu et un état d'esprit magnifique. On n'a pas une marge extraordinaire et qu'on doit être chaque fois à 100% de nos moyens. Qu'est-ce que ça fait d'entraîner une équipe qui a été championne d'Angleterre il y a un an et demi ? Vous avez un point commun avec Claudio Rennery, vous avez pratiquement le même prénom. Oui, on n'a que le prénom. Vous pouvez rééditer cet exploit ou pas ? C'est difficile. Il y a eu également un concours de circonstances. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a quelques équipes du top qui n'ont pas tellement bien fonctionné, comme Manchester, Chelsea ou Liverpool. Et ça a permis à certaines équipes comme Leicester d'être champion. C'est vrai qu'ils ont fait quelque chose et Claudio a fait quelque chose d'extraordinaire avec cette équipe. Quart de finale contre Manchester City. Gros, gros match qui vous attend. Est-ce que ce serait un exploit d'atteindre le dernier carré ? Ils viennent de battre le record d'invincibilité et de victoire en première ligue avec 16 victoires d'affilée. Champions League, de partout. C'est la meilleure équipe du monde, selon vous, actuellement ? En ce moment, oui. Oui, oui, bien sûr. C'est elle qui domine le mieux son sujet. Après, il faut avoir le même tempo, le même rythme, la même qualité au printemps. Et c'est là où tout se joue. C'était un petit peu le cas pour moi de Paris. C'est ce qui l'a manqué chaque fois pour moi depuis plusieurs saisons, que ce soit avec Laurent Blanc ou Améry, cette année ou l'année dernière. C'est une équipe qui peut être largement dans le dernier carré. Ce match contre City, quelle est la clé de cette rencontre ? Quelles sont les failles à exploiter dans cette formation ? Il n'y a pas de failles. Sinon, il ne gagnerait pas tout. Il y a des équipes qui l'auraient trouvées avant. Mais la particularité de cette équipe, c'est-à-dire que même des équipes qui ont des jeux assez affirmés, qui ont leur style de jeu, sont obligées contre cette équipe de s'adapter. Parce qu'elles dominent de par le style, de par la qualité, de par leurs jeux. Ils dominent toutes les équipes. Concernant Riyad Mahrez, quel est votre secret pour mettre ce genre de joueur dans les meilleures conditions à chaque fois ? Il est en train de revivre. On est forcé de faire un parallèle avec Atem Benarfa. Ce sont des gars qui, d'abord qui sont honnêtes et qui aiment le jeu. Ce n'est pas simplement leur métier. Ils sont vraiment passionnés. Ils vont aller voir des matchs. Riyad, il est au courant de ce qui se passe en France. Quand je suis arrivé, il me posait des questions sur ce style, sur différentes choses. Il me disait, c'est vrai qu'avant de signer à Leicester, vous me vouliez. Je n'étais pas au courant. Quand des gars comme ça sont passionnés, le jeu revient toujours au centre du terrain. Il y a des similitudes entre Benarfa et Mahrez. Est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble dans la même équipe ? Est-ce que c'est compatible ? Je n'en sais rien. Pour moi, ce n'est pas la question. Je vois où vous voulez en venir. Ce sont deux grands joueurs, deux très bons joueurs que j'apprécie beaucoup. C'est tout. Merci Claude. Pas de problème. Merci.